Bonjour et bienvenue à cette leçon sur le chapitre 4 qui va traiter de comment multiplier ou diviser des expressions rationnelles. Alors on va commencer très simple comme si on était encore à l'alimentaire avec la multiplication et la division des fractions. Donc n'oublions pas qu'une expression rationnelle c'est essentiellement une fraction où notre numérateur et notre dénominateur sont des expressions algébriques. Alors ici j'ai 5 sixièmes et trois quarts je vais d'abord les multiplier. Si vous vous souvenez bien à l'élémentaire on faisait numérateur x numérateur donc 5 x 3 va me donner 15 et dénominateur x dénominateur tout simplement 6 x 4 qui va donner 24. Et évidemment on regarde toujours est ce que c'est possible de le simplifier. Bien oui les deux le haut et le bas ont un facteur commun. Dans ce cas ici ils se divisent tous les deux par 3 donc je peux diviser au numérateur par 3 et je peux diviser au dénominateur par 3. 15 divisé par 3 va donner 5 et 24 divisé par 3 va donner 8. Vu que le plus grand facteur commun maintenant est 1 divisé par 1 en haut et en bas va rien changer. Nous avons notre réponse le produit sous sa forme la plus simple. Quand on divisait c'était très semblable à la multiplication parce qu'en réalité en mathématiques une division ça n'existe pas. Une division c'est une multiplication par l'inverse. Alors je vais faire mon 5 sixième multiplié par l'inverse du 3 quarts c'est à dire je vais inverser ma fraction qui était 3 sur 4 pour que ça devienne 4 sur 3. C'est la même chose si je faisais 10 divisé par 5. On sait tous que ça devrait donner 2 comme réponse. En réalité encore une fois la division n'existe pas. Je multiplie par l'inverse c'est à dire 10 x 1 qui donne 10 et ici c'est sous-entendu que c'est sur 1 donc 1 x 5 qui donne 5 donc ça devient une fraction de 10 sur 5 qui est 2. Alors ici on va faire la même chose numérateur x numérateur 5 x 4 20 et 6 x 3 dénominateur x dénominateur qui donne 18. On peut évidemment les simplifier tous les deux. On peut diviser par deux en haut et on peut diviser par deux en bas le plus grand facteur commun des deux pour nous donner la forme la plus simple qui est de 10 sur 9. Donc ces deux principes là vont être exactement les mêmes qu'on va employer lorsqu'on va multiplier ou diviser les expressions rationnelles. Alors ici ouf c'est épeurant j'ai une expression rationnelle il faut la multiplier donc ça va être numérateur x numérateur et dénominateur x dénominateur donc la démarche est la même mais quelques étapes supplémentaires ici pourraient nous sauver des ennuis et les voilà et alors multiplier des expressions rationnelles j'ai ici divisé ça en quatre étapes on va d'abord factoriser les numérateurs et les dénominateurs si c'est possible alors faisons ça le 12 x cube plus 3 x carré ont un plus grand facteur commun de 3 x carré c'est à dire il se divise tous les deux par 3 x carré si je divise lui par 3 x carré il va me rester 4 x et si je divise lui par 3 x carré n'importe quoi divisé par lui même donne 1 je vais factoriser le dénominateur bien c'est pas possible c'est juste 3 x on va mettre notre signe de multiplication en réalité pour que ça soit pas mélangeant on a tendance à mettre un point pour pas qu'on pense que le signe de multiplication qui est un x soit une de nos variables alors le point fortement recommandé le 15 on pourrait dire qu'il n'est pas factorisable parce que c'est seulement un terme mais je pourrais en réalité vu que j'ai divisé par 3 partout ailleurs je pourrais diviser 15 par 3 pour me donner une décomposition en facteurs et même chose en bas c'est seulement un terme je pourrais aussi le diviser par 3 x carré comme j'ai fait ici pour avoir 4 comme deuxième facteur pourquoi je ferais ceci bien avant de passer à l'étape 2 qui est de multiplier numérateur x numérateur dénominateur x dénominateur je peux me simplifier la vie en éliminant certaines choses ça sera pas toujours possible mais dans ce cas ici ça l'est donc je peux éliminer le 3 x carré et le 3 x carré je peux éliminer le 3 et le 3 pour me donner deux expressions rationnelles plus simple je vais les réécrire donc 4x plus 1 sur x c'est tout ce qui me reste ici les autres sont devenus 1 ça c'est 1 ça c'est 1 et ici même chose 1 et 1 donc on multiplie ça par 5 sur 4 et là on va passer à l'étape 2 multiplié numérateur x numérateur dénominateur x dénominateur donc 4x plus 1 x 5 et x fois 4 et là je peux distribuer mon 5 dans la parenthèse pour me donner 5 x 4 c'est 20 x et 5 x 1 c'est 5 je vais diviser par 4x une erreur ici qu'on fait souvent si on veut simplifier puis dire bien je peux diviser le 20 par 4 mais ça se fait pas parce que oui on a un facteur commun de 4 dans 20 mais je ne peux pas diviser le 5 par 4 oubliez pas que la seule façon que je peux éliminer d'autres choses c'est si j'ai un facteur commun aux deux termes et un facteur commun aux termes du dénominateur maintenant comment on fait pour la division ça va se ressembler beaucoup on va juste exposer notre problème pour la division alors nous avons ces deux expressions rationnelles divisées ensemble les étapes vont ressembler beaucoup aux étapes de la multiplication mais il y en aura une de plus vous l'avez deviné il faut inverser le diviseur donc voilà nos étapes diviser les expressions rationnelles factoriser les numérateurs et les dénominateurs alors on regarde si c'est factorisable oui ici un facteur commun à nos deux termes donc on pourrait dire 7x moins 1 sur 3 divisé par x fois 7x moins 1 c'est à dire j'ai divisé 7x carré par x et j'ai divisé négatif x par x ça m'a donné moins 1 et au dénominateur je répète mon 6 bien la deuxième étape inverser l'expression diviseur alors je vais inverser cette expression je vais avoir 7x moins 1 divisé par 3 qu'on ne peut pas inverser je vais maintenant multiplier par l'inverse donc ça va maintenant être 6 sur x fois 7x moins 1 et là avant de multiplier nos numérateurs ensemble et nos dénominateurs ensemble on va faire la même chose qu'on a fait lors de notre multiplication on va regarder s'il ya des choses qui se simplifie ok donc j'ai 7x moins 1 ici et j'ai 7x moins 1 au dénominateur et ça ça s'annule même s'ils sont pas un par dessus l'autre n'importe quelle multiplication croisée il ya des choses qui s'annulent alors je peux éliminer tout ça et éliminer tout ça n'oubliez pas que ça c'est une division on a divisé par 7x moins 1 en haut et on a divisé par 7x moins 1 en bas fait que ça devient 7x moins 1 divisé par lui-même ça devient 1 et 7x moins 1 divisé par lui-même ça devient 1 mais 1 fois x ça changera rien on n'est pas obligé de mettre le 1 mais ici on est obligé de mettre le 1 on peut pas laisser rien en haut là et là on a le 6 et le 3 bien on sait que le 6 se divise par 3 donc ceci divisé par 3 va donner 2 et ceci divisé par 3 va donner 1 on n'est pas obligé de mettre le 1 mais on l'a mis quand même et là on va faire l'étape 3 numérateur x numérateur dénominateur x dénominateur alors 1 fois 2 c'est 2 et 1 fois x c'est x et ça c'est la forme la plus simple du quotient de notre division du départ donc 2 sur x vu qu'on a encore des fractions on a encore besoin de s'inquiéter des valeurs non permises et comme toujours les valeurs non permises doivent être examinées au départ donc encore une fois on va faire plus de place et on va regarder les valeurs non permises vu qu'elles ne sont pas permises on va faire en rouge valeurs non permises je répète doivent toujours être examinées au départ donc je dois regarder partout où il y aurait des valeurs qui rendraient ceci incalculable et c'est surtout au dénominateur que ça nous intéresse dans ce cas ici le 3x ne peut pas être égal à 0 et le 12x carré ne peut pas être égal à 0 et il suffit d'isoler les variables dans ce cas ici x et on va diviser les deux côtés par 3 0 divisé par 3 ça demeure 0 alors x ne peut pas être égal à 0 car si je mets 0 ici ça devient 3 x 0 c'est incalculable et ici on isole la variable donc x carré va être égal à 0 divisé par 12 qui est 0 et racine carré de 0 va nous donner encore 0 et pardon ça doit être pas égal donc x ne peut pas être égal à 0 dans les deux cas ça c'est l'ensemble de toutes les valeurs non permises de ce problème on va faire la même chose sur ce côté ici une valeur non permise et on regarde deux endroits ici non seulement on doit regarder les dénominateurs mais à cause qu'on va inverser cette fraction pour la multiplication de l'inverse on doit aussi regarder au numérateur mais ça c'est seulement quand on fait une division à cause qu'on inverse cette fraction on doit faire certain de ne pas avoir 0 au numérateur et au dénominateur du diviseur alors 6 il n'y a pas de danger il n'y a pas de variable on regarde le 7 x carré moins x ça ne peut pas être égal à 0 je factorise le x il reste 7 x moins 1 ça ne peut pas être égal à 0 je sais donc que x ne peut pas être égal à 0 et tout ça ça peut pas être égal à 0 ici j'ai fini ici on isole la variable donc cet x ne peut pas être égal à positif 1 j'ai additionné 1 sur les deux côtés et là je divise par 7 sur les deux côtés x ne peut pas être égal à 1 7e donc j'ai une valeur non permise ici et une valeur non permise ici pour cet exemple donc je t'invite maintenant à essayer cet exemple pour toi même appui sur pause et maintenant la solution donc si on regarde nos étapes factoriser les numérateurs et les dénominateurs 2 x carré moins 12 x je peux factoriser un 2 x il reste x pour le premier et 6 pour le deuxième terme tout ceci va être sur 15 x que je peux aussi factoriser parce que j'aimerais bien aller chercher un 5 là dedans alors je pourrais factoriser un 5 il va rester 3 x je vais multiplier ça par 5 x pas grand chose que je peux factoriser là dedans autre que 1 et x moins 6 encore une fois n'ont aucun facteur commun autre que 1 donc j'ai x moins 6 mais ça ça donne bien parce que j'ai x moins 6 sur ce côté ici donc qu'est ce qui s'annule on peut éliminer ça avec celui là je divise par lui même je divise par lui même ça donne 1 et 1 pas obligé de mettre les 1 dans ce cas ici parce qu'il reste des choses et je peux aussi éliminer ce 5 et ce 5 aussi bien que ce x là peut être éliminé par ce x là ou ce x là mais pas les deux donc on va éliminer comme ceci il me reste quoi bien c'est rendu assez barbouillé donc on va surligner qu'est ce qui nous reste et c'est tout donc je réécris 2 sur 3 fois x sur 1 pas obligé de mettre la 1 dans ce cas ici mais c'est juste pour vous démontrer numérateur fois numérateur dénominateur fois dénominateur il reste 2 x sur 3 donner les valeurs non permises et ça dit après l'étape 1 parce que l'étape 1 on a déjà factorisé donc je peux plus facilement voir que x moins 6 x moins 6 ne peut pas donner 0 et je pourrais le faire à partir d'ici où je pourrais le faire à partir d'ici 3 x ne peut pas être 0 donc dans ce cas ici x ne peut pas être égal à 6 et dans ce cas ici x ne peut pas être égal à zéro notez que si je l'avais fait à partir d'ici ça aurait été la même chose donc mes valeurs non permises sont les suivantes essaye b appui sur pause et maintenant la solution donc factoriser les numérateurs et les dénominateurs qu'est ce que je pourrais factoriser là dedans bien au 10 au dessus vu que des trois ou en dessous je pourrais factoriser un 3 a pour me donner 4 a au carré sur ces deux termes là on 3 a comme facteur commun donc ça va donner a plus 2 en ce qui concerne ces deux termes là j'ai un 4 a carré comme facteur commun il se divise tous les deux par 4 a carré 4 a la 3 disait par 4 a carré il va rester a et 8 a carré divisé par 4 a il va rester positif 2 divisé par 5 il n'y a pas grand chose que je peux faire pour celui là autre que de factoriser un 1 ou un 5 et et donc là je regarde qu'est ce qui s'annule bien j'ai un 3 a en haut et en bas ici il s'annule tous les deux pour devenir 1 sur 1 j'ai un a plus 2 ici et un a plus 2 là je veux les annuler pour que ça donne 1 et 1 et il me reste quoi il me reste un 4 a carré x 1 1 sur 1 x 1 au dénominateur 4 a carré x 1 et un 5 au dénominateur donc voilà à peu près ce qui reste si on ignore les 1 qu'on n'est pas obligé de regarder donc là je vais faire numérateur x numérateur dénominateur pour dénominateur alors 4 x 4 c'est 16 a à la 2 x a à la 2 c'est a à la 4 et 5 x 1 donne 5 donc voilà le produit sous sa forme la plus simple de ces deux fonctions rationnelles du départ maintenant les valeurs non permises pour l'étape 4 bien j'ai déjà factorisé ici donc ça va me sauver de l'ouvrage mais je pourrais le faire à partir du départ et avoir à refactoriser je sais que 3 a fois a plus 2 ne peut pas donner 0 ici ou là on s'inquiète pas il n'y a pas de variable alors on a tout simplement besoin d'isoler nos variables dans ce ici donc je sais que 3 a pourrait être 0 pour que ça donne 0 donc on veut pas que 3 a soit 0 et a plus 2 pourrait être 0 pour que ça donne 0 donc on veut pas ça et donc a ne peut pas être égal à moins 2 et a ne peut pas être égal à 0 voilà les valeurs non permises pour l'exemple b tu peux maintenant essayer l'exemple c appui sur pause et maintenant la solution et voilà nous obtenons 2 fois x moins 5 sur 5 x on pourrait aussi avoir distribué le 2 dans la parenthèse pour avoir 2 x moins 10 ça reviendra au même les valeurs non permises on a eu x ne peut pas être égal à 0 et x ne peut pas être égal à 3 on a eu x ne peut pas être égal à 3 2 fois donc on n'a pas besoin de l'écrire 2 fois juste pour expliquer ma simplification ici j'ai divisé par 3 en haut et en bas 6 10 par 3 c'est 2 3 10 par 3 il reste 1 pas obligé de le mettre j'ai x moins 3 en haut j'ai x moins 3 en bas il s'annule il reste x moins 5 il reste 5 il reste 2 et x et donc c'est ce que j'ai réécrit ici j'ai fait numérateur fois numérateur dénominateur fois dénominateur pour nous donner notre réponse essaie maintenant des appuis sur pause et maintenant la solution et voilà on obtient 3 sur 4 fois 6 moins a comme solution de ce quotient et les valeurs non permises sont en un peu pas égal à zéro ou à positif ou négatif 6 donc pour expliquer un peu mes étapes ici j'ai factorisé ensuite j'ai simplifié pour mettre en évidence ce qui reste ici j'ai divisé 2a par 2a et donc 4a par 2a ça donnait 1 en haut et 2 au dénominateur le 6 plus a se fait annuler par le 6 plus a qui était au dénominateur mais qui se fait inverser le 9a carré a été divisé par 3a donc il reste 3a et le 6a a été divisé par 3a donc il reste 2 et tout le 6 moins a est encore là donc je réécris ce qui reste sous forme de fraction ici et ensuite je fais numérateur fois numérateur dénominateur fois dénominateur pour donner cela et ensuite les valeurs non permises j'ai la démarche ici on regarde le 4a fois 6 plus a qui ne peut pas être zéro celui-là a été pris juste ici qui nous donne a peut pas être égal à zéro et a peut pas être égal à moins 6 on regarde le 6a fois 6 moins a qui vient d'ici pourquoi je regarde en haut c'est parce qu'après il devient au dénominateur donc lui ne peut pas être égal à zéro et ça nous donne a peut pas être égal à zéro qu'on avait déjà déterminé mais a ne peut non plus être égal à positif 6 et ensuite on regarde le 9a carré fois 6 plus a qui ne peut pas être zéro vous avez deviné il vient d'ici il était au dénominateur malgré qu'il est maintenant au numérateur on doit quand même l'inclure dans nos valeurs non permises ça nous donnait de nouveau a peut pas être égal à zéro qu'on avait déjà déterminé deux fois et a ne peut pas être égal à moins 6 qu'on avait déjà déterminé alors on met tout ceci ensemble pas besoin de se répéter ça nous donne a peut pas être égal à zéro et a ne peut pas être égal à à la fois positif ou négatif 6 il reste E je vous invite à l'essayer appuyez sur pause et maintenant la solution et voilà on obtient 15 comme solution finale de cette division de fonctions rationnelles et on a les valeurs non permises x ne peut pas être égal à zéro à négatif une demi ou à positif 3 la démarche des valeurs non permises est la suivante x moins 3 soit lui ou lui peut pas être égal à zéro donc x peut pas être égal à 3 x carré fois 2x plus 1 qui est juste ici peut pas être égal à zéro donc x peut pas être égal à zéro et x peut pas être égal à négatif une demi et finalement x fois x moins 3 qui est juste ici ou si tu pourrais le faire à partir de là mais tu aurais besoin de factoriser x peut pas être égal à zéro et x ne peut pas être égal à 3 on met tous ensemble sans se répéter ça donne ces valeurs non permises ceci marque la fin de notre leçon sur la multiplication et la division des fonctions rationnelles vous pouvez maintenant vous pratiquer à la page 238 dans votre manuel bonne fin de journée